Bonjour à tous, c'est Lotharclayeur qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un lancement de jeu Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agira de la référence en 10221, le Flings Ultimate Phoenix, ou en français l'Ultime Phoenix de Feu, ça coûte 19,99 et ça contient 172 pièces. Donc on peut voir la boîte plutôt simple, on a toujours la bannière de feu, les Lego Legends of Shima écrits en glace avec Flings en gros plan et avec d'ailleurs ses grandes ailes, mais ça je pense qu'on y reviendra un peu par la suite. Et donc comme on peut voir, il y a effectivement le fameux Phoenix de Feu qu'on a ici et les deux personnages inclus, donc là encore Flings ainsi que Woom Woom. Le mode Chi de Feu, mais ça bien sûr on y reviendra ensemble. Les deux figurines incluses, Flings en 1-1, donc pour voir un peu à quoi elle ressemblera dans vos petites mines. Et à l'arrière donc les différents petits mécanismes du modèle ainsi qu'une pause ici pour montrer un peu une scène d'action, parce qu'effectivement il n'y a pas non plus une donne de mécanismes, il vaut bien le dire. Par contre, les articulations, on le verra encore le temps venu, ou plutôt le moment venu. Vient ensuite le mode d'emploi qui ressemble à ceci, hop là. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez bon, il est assez épais, mais ça reste quand même pas mal de fois des genre une pièce par étape, donc en clair c'est pas non plus bon. Il prendra un peu de temps à monter mais pas non plus énorme. La liste des pièces, voilà. Le club, le site internet, la liste des figurines, donc aussi bien du côté « gentil » que du côté « glace » méchant forcément. Les différents modèles, donc là les boîtes de jeu comme vous pouvez le voir. Et là donc boîte de jeu ainsi aussi que, pas que deux trous qui n'étaient pas incluses dans l'image ici. Voilà, la gaine avec Laval, et c'est à peu près tout pour ça. On va commencer donc maintenant avec les figurines, et donc comme j'ai dit, Flings, Flings, Flings. Donc Flings qui en 2014 était déjà disponible, mais uniquement, souvenez-vous, dans le temple Phoenix de Feu, donc en clair assez cher. Là, forcément 20€, et bien c'est un peu la façon la moins chère de le trouver, tout en plus qu'il est finalement identique à sa version du temple Phoenix de Feu, à une différence près qu'on va voir ensemble, mais avant ça, juste un peu plus. Je vais, voilà, mettre le focus bien comme il faut. Alors voilà à quoi ressemblent ces vêtements. Je vous rappelle que Flings, excusez-moi, c'est un enfant phénix, donc il a les petites jambes, enfin un enfant phénix, il a quand même quelques millénaires à son nez, il a pas même quelques millénaires, voilà, mais il reste un enfant néanmoins, d'où les petites jambes qui ne sont pas imprimées. Il vient avec une armure 1.0, avec le chi, comme vous pouvez le voir, avec l'imprimé de feu. Et par contre, effectivement, petite différence par rapport à 2014, c'est le fait que maintenant il n'a plus des petites ailettes, mais des grandes ailes, comme vous pouvez le voir effectivement, parce que maintenant il est devenu un vrai phénix. Mais ça c'est plus lié à la série. Et donc sa tête, alors sa tête, il a deux imprimés, donc je vais essayer de vous montrer au mieux. Donc un a un peu content-surpris, et l'autre un peu plus quoi, un peu plus grognon. Il est assez mignon comme ça. Et puis vient sa tête. Donc là encore, tête de phénix, avec les petites flammes dessus. Comme ceci. Alors par contre, c'est vrai que c'est un peu galère pour vous montrer ça au mieux, hélas. Putain c'est fou ça, on ne peut même pas. Voilà. Bon, je pense que Flings, maintenant vous l'avez bien vu. Et comme arme, il vient avec ça. Donc on peut avoir bâton, pièce, plus la nouvelle pièce, comme vous le remarquez, donc qui est pas vraiment flexible, mais on l'a juste un peu au bout. Et d'ailleurs qui rend plutôt pas mal, hein. Parce que même si en soi l'arme est plutôt simple, je trouve que le résultat est efficace au niveau du design. C'est une grande arme comme vous pouvez le voir. Et la lame ici est vraiment jolie, hein. Ce côté un peu feu et tout fonctionne plutôt bien. Donc ça c'est Flings. Seconde figurine, eh bien c'est un méchant. Et il s'agit là encore d'un personnage qui revient en 2014. C'est Vum 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 Vum, qui d'ailleurs déjà à l'époque en 2014, était la figurine vautour, qui était d'ailleurs la figurine méchante en soi, qui était la plus facilement trouvable, aussi bien en speedor, qu'en pack promotionnel, qu'en boîte de jeu. Et donc comme vous pouvez le voir, parce que vous ne connaîtraz pas, personnage de glace dit jambes de glace, donc transparent bleu. Et donc les petits tailles qui vont bien, toujours côté un peu abîmé, tissu musculaire, même carrément les os, comme vous pouvez voir, qui ont un aspect pseudo phosphorescent, même si bon, ça l'est pas vraiment. Il vient avec un cristal de glace, donc plutôt le cristal de chi normal. Et voilà. Niveau armure, c'est aussi de la 1.0, on va regarder la première armure qu'il y a pour l'en 2013 avec Chima. Elle grise, bien sûr, deux vautours. Et par contre, comme tous les vautours, il n'aura qu'un seul imprimé. Donc ici, l'arrière est vide, et la tête. Là encore, les imprimés qui vont bien, et les décorations qui permettent donc d'ajouter des détails à l'ensemble, tout comme le relief, comme on peut voir du bec, qui est vraiment bien fait, et donc qui permet de bien discerner la partie supérieure à l'intérieur du bec. En tant qu'arrière, on retrouvera un bâton, sauf que cette fois-ci, on aura au bout un sable, qui est mis dans cette façon-là, pour faire comme une sorte de faux. Et donc là encore, ça rend assez bien, en plus qu'on a le côté bois qui ressort, qui est toujours intéressant, je trouve, qui est un peu plus primitif. Donc voilà pour nos deux figurines. Et on va commencer à la construction, mais attention, pas la construction du Phoenix, parce qu'effectivement, avant ça, on a une chose, enfin une chose, un élément un peu plus petit à construire. Il s'agit du jetpack de Vum Vum. Alors oui, Vum Vum, qui est effectivement en volge avec des ailes, mais qui a misé lors un gros jetpack. Alors le jetpack, comment on le fait ? C'est plutôt simple, comme vous pouvez le voir. On commence avec une, deux fois quatre. Et sur les côtés, on casera des pièces circulaires, donc aussi bien une deux fois deux comme ceci, qu'une pièce de feuille circulaire un peu plus spécifique, avec un seul tenon au-dessus. Sur les côtés, des circulaires une fois une. Et en dessous, des coupoles. Après, il ne me reste plus qu'à prendre cette petite pièce, comme vous pouvez le voir, qui fait comme une sorte de S. Je mets ça en dessous. Et donc maintenant, j'ai mes deux tenons pour caser ma figurine de Vum Vum, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème avec les ailes. Il n'y a rien qui touche ni qui percute les pièces. Ça va parfaitement bien. Et donc maintenant, vous avez, bah, je suppose, Vum Vum, que s'il avait flampté ses ailes, peut directement se propulser avec ses jetpack. Donc voilà, pas grand-chose de pousser là-dessus. Alors, est-ce que j'ai dimension du jetpack ? Non. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas non plus... Voilà, ça doit faire, je pense, 4-5 cm de large, 1 de profondeur et genre 3 de hauteur. Si vous êtes en train de compasons de taille, entre les deux, là voilà. Donc on peut le voir, c'est vraiment un petit truc, ce n'est pas très complexe à construire et ce n'est pas non plus très complexe au niveau du visuel. Mais bon, au moins, ça rajoute que je vous pose un élément de plus pour la tribu des vautours, je vous le dirai. Ils ont aussi des jetpack. Et donc maintenant, on va passer, eh bien, au fameux phoenix. Donc, le corps du phoenix, comme vous allez pouvoir le voir, est assez simple et surtout, au final, occupé par plein de pièces de connexion pour attacher sous les différentes parties du phoenix, donc sous les différents membres. Par exemple, eh bien là, on se retrouve en-dessous. Et donc, qu'est-ce qu'on a en-dessous ? Eh bien déjà, on aura, comme vous pouvez le voir, une pièce, ce que moi j'appelle une pièce un peu de caravane, comme ceci, donc qui est courbée pendant le dessus inversé. Et, eh bien, si on regarde un peu plus haut, on aura donc trois pièces d'accroche, donc ici et aussi de l'autre côté, donc des pièces d'accroche à clip. Et à l'arrière, vous avez aussi une 2x2 avec deux bottes jaunes, donc ça servira pour accrocher les jambes ou plutôt les pattes, tandis que ça, c'est pour accrocher les ailes. Et ça va être bien aussi à l'avant, donc on aura l'accroche pour le cou puis la tête, et à l'arrière, l'accroche pour la queue avec donc une accroche à rotation crantée. Et donc après, si on regarde au-dessus, eh bien, on aura juste des pièces entièrement lisses et courbées, voilà, avec juste, eh bien, deux tenons qui laissent l'espace pour accrocher Flix, parce que là encore, je vous rappelle que Flix, il n'a pas de grandes jambes, donc ces petites jambes, elles ne peuvent pas se plier, donc on a juste au final deux accroches. C'est juste tout ce dont on a besoin. Donc on a deux tenons pour ça. Et donc voilà. Donc ensuite, eh bien, on va accrocher les pattes, je pense. Donc, les pattes qui ressemblent à ceci. Donc c'est plutôt simple, en fait, vu qu'on va prendre deux pièces, donc on regarde les grosses pièces. Donc déjà, vous avez une pièce qu'on appelle une pièce d'os, avec un bot jaune. Sur le bot jaune, on accroche, eh bien, l'armure, donc on peut voir qu'il y a la partie connecteur ici, donc l'armure qui ressemble à ceci, donc vraiment une pièce qui fait, qui n'a pas de tenon ni rien, qui est rentrée lisse, hein, qui a mis des accroches diamètre magnifique. Puis après, on aura effectivement la grosse patounette, là encore toute faite. On remarquera en dessous que là, on a deux clips, enfin, on a deux barres qui peuvent accrocher, donc nos petites pièces ici, plus les pointes. Et de l'autre côté, on aura là, eh bien, un trou circulaire sur lequel on accrochera une pièce, donc en T, avec là encore une pointe au bout. Et donc ça, eh bien, on n'a plus qu'à l'accrocher sur les côtés de notre Phoenix, si je ne dis pas de bêtises. Et non, j'allais me tromper, effectivement. Bon, parce que oui, excusez-moi, mais les pointes, comme ça, vont vers l'intérieur du personnage. Comme ceci. Donc là, j'ai fait la seconde, hein, qui est identique à l'autre. Voilà. Puis, on va faire la queue, tout à fait. Enfin, la queue, façon de parler. On prend un oiseau. Qui ressemble à ceci. Donc, on part une petite pièce d'accroche ici, et surtout de l'autre côté, eh bien, une fois-là, avec une accroche aussi forme. Vous noterez que les deux parties sont accrochées ensemble grâce à cette petite pièce orange transparente. Il ne reste plus ensuite qu'à, eh bien, prendre une pièce comme péloir, qui est une pièce, entre guillemets, tridente, parce qu'elle a trois accroches. Donc, tout s'il forme ici et là et là. Donc, je la mets ici. Et puis, au bout, eh bien, je case la nouvelle pièce, entre guillemets, de flamme. Donc, encore, qui est un peu flexible avec un dégradé du rouge vers le jaune. et la petite pièce, donc, qui donnera l'angle d'accroche. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je ne vais plus le faire couvrir avec des petites plaques et comme pouvoir dessus, on trouverait, eh bien, un cristal de chie de feu. Voilà. Ça, je le case ici. Et maintenant, eh bien, je vais faire la tête et on finira par les ailes. Donc, la tête, là encore... Alors, le coup, avant rapidement... qu'il faut que je retrouve, voilà, qui est ici. Donc, tout simple, en fait. Juste une 2x2 avec deux pièces de connexion. Donc, d'un côté, une accroche à clip. De l'autre, une accroche connecteur pour un bol jaune. Et donc, la tête suit ensuite. Avec, eh bien, qu'on peut avoir une 1x2 avec deux accroches à clip. Et puis, dessus, une 1x2 avec des tenons aussi bien au-dessus que sur les côtés. Donc, comme on peut remarquer, les accroches à clip, ici, serviront pour accrocher d'un côté le cou. Et de l'autre, eh bien, une pointe qui servira, en fait, se passer à faire le bec. Donc, ça, c'est plutôt... C'est une bonne idée, je trouve. Viens ensuite, donc, les parties latérales. Donc, là, on aura directement une pièce qui est imprimée, donc pas de sticker. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, qui représente du feu et surtout, au final, l'oeil du phénix. Et puis, comme vous pouvez voir, on remplit le trou avec une fois une cercle, mais aussi une fois deux avec une accroche pour mettre, eh bien, la lame ici. On essaie ici. Voilà, il ne me reste plus que deux tenons que je vais recouvrir avec, eh bien, cette pièce-là. Enfin, avec ces deux pièces-là. Donc, là encore, la pièce courbée, etc. Voilà. Comme ceci. J'accroche mon clip ici. Et ça, je le mets là. Et voilà. Ce que j'ai pour l'instant, il ne me reste plus que les ailes à faire. Et les ailes, eh bien, ça va être un poil plus compliqué. Comme peut voir, on va prendre cette pièce-là, qui est une pièce, en fait, une fois quatre, qui est rattachée à une autre, une fois quatre, grâce à deux barres qui vont en parallèle, comme ici. Alors, excusez-moi. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de lumière sur ce que je monte. Bref, comme ceci. À cette partie-là, on va rattacher comme peut voir toute une partie sur une fois quatre, donc qui contiendra, eh bien, les accroches pour accrocher l'aile au corps. Ainsi, au-dessus, comme vous pouvez le voir, qu'il y a une barre, que si j'appuie dessus, enfin, si j'appuie sur la barre, eh bien, voilà, je vais lancer donc le petit missile. Et donc, comme vous pouvez remarquer, comme c'est une barre avec un stop, eh bien, voilà, elle se bloque toute seule. Donc, j'ai ça. Et vous remarquez aussi, au bout, que là, je vais un peu agrandir cette partie ici, en ajoutant une fois six, avec au bout une partie clic. Puis, c'est intéressant, comme vous allez pouvoir voir. Je vais ensuite prendre une pièce de cône, qui est trouvée, comme ceci. Et donc, là, l'autre côté, elle a aussi une accroche cruciforme. Ça me permet d'accrocher la nouvelle pièce de feu. Et donc, là, j'ai une partie de l'aile qui est finie. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, eh bien, alors, voilà, effectivement, prendre une pièce charnière, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai une petite pièce courbée. Je mets ça ici. Hop là. Et ensuite, eh bien, je vais accrocher cette partie-là. Donc, comme peut-être, on va reprendre la même pièce ici. On va retrouver nos accroches pour les pièces de feu. Finalement, c'est pareil. Et ça, je le mets en dessous, comme ceci. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à mettre cette partie-là au-dessus. Et donc, voilà. Là, j'ai fini mon aile qui, comme vous pouvez le voir, est articulée. Une fois que ça s'est fait, j'accroche sur les clips. Donc, les deux ailes sont, là encore, symétriques. Elles sont identiques en tous points. Voilà. Et donc là, eh bien, j'ai fini mon fixe. Je vais vous faire un petit endarende. Et puis après, eh bien, on parlera des différentes articulations du modèle. Parce que même s'il y a, entre guillemets, assez peu de mécanismes, il y a pas mal d'articulations, comme je vous le disais. Alors, laissez-moi juste, par contre, voilà, faire un peu de lumière. Même si c'est pas non plus... C'est pas non plus génial, génial. Je ne sais pas vous et tout, mais... Alors, voilà. C'est assez... C'est assez beurre que je dois avouer. Vous voyez, comme ça. Ouais, ça a l'air un peu moins pire qu'avant, tiens. Bon, comme ceci. Donc, notre Phoenix, en mode normal, il fait 12 cm de hauteur, 24 de longueur et 30 de largeur. Voilà un peu à quoi il ressemble de 3 quarts. Et par contre, en mode chi de feu, il fait 13 cm de hauteur, 27 de longueur et 32 de largeur. On verra ça, bien sûr, ensemble, juste après. Comme par contre, ça, si je veux, je peux mettre comme ceci. Je peux aussi mettre les pièces un peu plus comme ça. Et c'est ça ici. Et il rend quand même plutôt bien avec les ailes. Comme vous remarquez, les trois pièces d'un coup là. Enfin, même les trois pièces. Qui vont ensuite, qui s'enchaînent. Ça rend vraiment bien le côté un peu répétition. Et forcément, comme cette pièce là, elle est sur une petite accroche, vous pouvez, si vous voulez, pivoter votre aile. Encore, si vous voulez un peu changer le design, vous pouvez le faire si vous ne voulez pas les mettre toutes, toutes droites. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais en refaire un pour la route. Et on va passer donc aux articulations mécanismes. Et donc, effectivement, on voit déjà comment le mode chi de feu, on l'active. C'est tout simple, en fait. Comme vous pouvez voir, j'ai mes ailes qui sont ici. Mais comme j'ai une caisse charnière là, eh bien, je n'ai qu'à pivoter cette partie là. Jusqu'à ce que ça bloque. Idem ici, donc ça bloquera grâce à la plaque qui dépasse. Comme vous pouvez voir ici, avec le touton. Voilà. Et donc, eh bien là, j'ai le mode chi de feu. En clair, j'ai mes ailes qui sont entièrement déployées. Donc, forcément, ça rend peut-être un peu mieux quand vous avez votre phénix qui se met un peu en position d'attaque. Donc, comme ça, avec ça qui est un peu relevé. Voilà. Donc, attendez. Je vais mettre un second bouquin juste pour bien vous montrer ça. Parce qu'effectivement, le mode chi de feu, en soi, il n'est pas non plus extraordinaire. Mais au moins, comme on peut voir, il est, entre guillemets, assez... Enfin, un truc... Ouais. Il est assez impressionnant. Au niveau de l'étendue des ailes, elles sont vraiment assez importantes. D'ailleurs, ouais, je ne vais pas comparer par rapport à une coulourine, mais... Voilà, quoi. Donc, il fait un peu... Forcément, quand on compare à ça, tout de suite, ça, ça a un peu plus d'ampleur. Ok ? Donc, maintenant, les articulations. Donc, déjà, comme je vous disais, les ailes, elles sont sur pivot. Donc, vous pouvez... Par exemple, si vous voulez faire un peu comme si votre Félix donnait un grand coup de bourrasque, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, là encore, comme vous pouvez le voir... Comme vous pouvez le voir... Comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme une sorte de grand manteau qui pourrait protéger, par exemple, un personnage qui est en dessous. Donc, voilà une idée d'histoire. Donc, effectivement... Alors, j'ai enlevé la pâte. Donc, pivot qui va s'arrêter ici et là en dessous. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même de quoi faire. Ensuite, bien sûr, vous avez ça qui bouge. Et pour finir sur l'aile, vous avez donc le lance-missile, comme ceci. Vient ensuite la tête qui a deux points d'articulation. Donc, un qui est sur bol jaune. Donc, là, vous pouvez le lever comme ceci, mettre un peu sur les côtés. Et puis l'autre, donc, qui est juste sur pivot. Donc, pivot comme ça et pivot là. Donc, ça s'arrêtera, ça se bloquera ici. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez lever la tête ici. Donc, c'est un peu tout carré. Mais au moins, il y a de quoi faire. Vient ensuite, là, à l'arrière, une seule rotation. Donc, vous pouvez, là encore, mettre un peu aux extrêmes. Et ensuite, les pattes. Là, vous avez donc un bol jaune. Qui permet de la bouger, la patte. Vraiment, comme vous le souhaitez. Comme vous pouvez le voir. Et par contre, l'autre, comme l'armure est très proche de la patte. Et bien, ça va un peu plus bloquer, comme vous pouvez le voir. Mais vous pouvez, normalement, bouger quand même un peu sur les côtés, la patte. Et là encore, vous avez des rotations ici. Donc, hop là. Ici et là. Voilà. Donc, au final, c'est un modèle qui est bien articulé. Même si c'est vrai que forcément, comme c'est pas un modèle bipède, qui a des bras et tout. Il peut paraître un peu limité au niveau de ses ailes. Mais néanmoins, au niveau des pattes et tout, vous pouvez quand même bien bouger ça. Pour vraiment bien adapter vos poses à la situation. Comme ceci. Donc, je vais le remettre, par contre, à terre. Je vais remettre une figurine à côté pour montrer un peu l'échelle. Parce que vous savez, ça, je ne l'ai pas vraiment fait. Et vous m'excuserez. Et on finira juste... Alors oui, par contre, là, effectivement, il n'est pas trop droit son corps. C'est un peu spécial. Et donc, on finira avec le bilan du phénix. Comme ceci. Donc là encore, il y a plus ou moins d'ampleur selon la façon dont vous positionnez les ailes. Comme ceci. Voilà. Donc ça qui est fin, et par rapport à une figurine encore, il fait une certaine taille. Ok. Je le mets comme ça. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça là. Comme ceci. Et maintenant... Alors, est-ce que je mets en mode chi de feu ? Ça peut être un peu brutal. On va les déployer, mais pas non plus entièrement. On va peut-être les mettre comme ceci, un peu en l'air. Avec l'accueil comme ça. Excusez-moi. Et donc, ouais. Effectivement, le bilan. Parce que là, je parle un peu. Je parle en ville. Mais donc, oui. Est-ce que je vous conseille ou pas d'acheter ce modèle-là ? Alors, bah oui. Moi, je vous conseille bien. Parce qu'il est quand même franchement bien. Alors, c'est sûr qu'effectivement, on ne va pas non plus se mentir. Ce modèle-là, c'est genre le phoenix. Et puis, c'est tout quoi. Il n'y a pas de petites sculptures. Il n'y a vraiment rien de plus. Donc, au final, ce que vous achetez pour 20 euros, eh bien, c'est le phoenix de figurines. Dont, déjà là, effectivement, elles sont racontées par les figurines. On peut quand même mentionner qu'au phoenix, c'est cool de l'avoir pour pas cher. Et qu'en plus, il rend plutôt bien avec ses ailes de feu. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de vous choper le temple, eh bien, c'est l'occasion ou jamais. Mais, après, VumVum est OK. C'est une figurine telle qu'elle rend bien. Mais là encore, pour ceux qui ont déjà eu des modèles de 2014, ils risquent de l'avoir, entre guillemets, en double. Donc, bon, ça se passe un peu dommage à ce niveau-là. Mais, voilà. Donc, c'est vrai que niveau figurines, c'est vrai, c'est un peu une redite de 2014. Mais, normalement, c'est cool pour Phoenix parce qu'avant, il était trouvable pour assez cher. Et VumVum, c'est, entre guillemets, passable parce que la figurine telle qu'elle est bonne. Mais, après, ceux qui l'ont déjà ne seront pas vraiment surpris. Et, après, bien sûr, ceux qui ne l'ont pas, je pense qu'ils seront content d'avoir VumVum qui est en soi une figurine qui est assez efficace. Et, d'ailleurs, les armes rendent plutôt bien, ce qui est quand même assez à noter. Le jetpack, bon, j'en parle pas trop. C'est sympathique, mais sans plus. Vraiment, la construction est OK. Enfin, voilà, il n'y a rien de plus à en dire. Je pense qu'il parle de lui-même. Donc, après, à vous de voir, ça ne s'intéresse pas, mais c'est pas vraiment un élément pour convaincre d'acheter le modèle. Et donc, ensuite, eh bien, le Phoenix, il fait la plupart des choses bien, j'ai envie de dire. Déjà, il y a un chemin de couleurs qui est agréable, là, entre le rouge, le rouge foncé et le jaune. Donc, on a un chemin de couleurs qui est plutôt propre et qui est cohérent, assez homogène. Donc, déjà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, on a une construction qui, certes, n'est en soi pas si compliquée que ça, si on y regarde bien. Mais qui, néanmoins, je trouve, reste un peu diversifiée. Alors, certes, pas complexe, mais diversifiée dans le sens où, comme vous pouvez le voir, eh bien, pour les pattes, on aura un peu deux héros factorés, donc des grosses pièces de construction avec des bols jaunes et des connecteurs. Pour la tête, on aura des plus petites constructions. Pour la queue, on a un type d'articulation qui est un peu différente, avec un peu de technique pour accrocher, enfin, pour faire une espèce de parcer avec les deux flammes. Et enfin, eh bien, les ailes, comme vous pouvez le voir, sont assez intéressantes du fait du principe déjà de la charnière, donc de la petite rotation à ce niveau-là, mais aussi, eh bien, de l'accroche des pièces comme ceci. Parce qu'effectivement, ça, on pourrait se demander comment je vais accrocher une pièce cruciforme à une barre diamètre dans une figurine. Eh bien, tout simplement, je prends une petite pièce de cône. Et ça, c'est un peu la première fois que je le vois, personnellement, dans une construction Lego. Alors, je ne dis pas que c'est la toute première fois qu'ils aient fait ça, mais néanmoins, ça, je le trouve assez peu conventionnel et donc, ça peut être souligné. Donc, oui, effectivement, une construction qui, en soi, eh bien, n'est pas non plus extraordinaire, mais qui reste diversifiée. Donc, ce qui fait qu'elle garde l'intérêt, eh bien, tout du long. Donc, qu'elle garde, bah, oui, qu'elle garde notre intérêt, quoi. Donc, moi, ça, j'aime bien. Voilà. Et donc, ensuite, vous avez, bah, le design. Alors, le design, ce qu'on peut reprocher, c'est que forcément, bah, c'est un côté fin. Comme vous avez pu le voir, au final, le corps se construit plutôt vite et se s'accroche. Idem pour la tête. Au final, il n'y a vraiment que les ailes qui, en soi, sont peut-être un poil complexe ou un poil épaisse. C'est vrai. Donc, là encore, on a un phénix qui est assez fin. Donc, à vous de voir si c'est pas un peu trop petit ou trop fin pour vous. Moi, je trouve qu'il est bien proportionné. Et, bah, en soi, c'est vrai qu'il rend bien parce qu'il fait assez dynamique, si vous voulez, du fait de son aspect assez fin. Et donc, c'est pour ça, bah, que moi, j'aime bien 7 parce que, là encore, c'est, en soi, c'est, euh, c'est pas vraiment 7, j'ai envie de dire, euh, qui, bah, qui donne beaucoup de jouabilité dans le sens où, certes, le phénix en lui-même est bien articulé. Il y a pas de problème, ça, c'est aussi un bon point, la situation du phénix. Mais, néanmoins, bah, voilà, 20 euros, mais vous avez qu'un phénix, quoi. Donc, il y a pas non plus peut-être de quoi faire une tonne d'histoire avec juste le phénix et vos deux personnages. Donc, là encore, c'est un peu à vous de voir. Même si c'est vrai, effectivement, que le jetpack de, bah, de VumVum, ça, ça aide un peu pour la jouabilité. Mais c'est vrai que ça va en soi, je pense, pour ceux, bah, qui veulent un joli phénix de feu. Pour ceux, bah, logique, un phénix de feu. Euh, pour ceux qui veulent compléter leur collection, ou ceux qui aiment vraiment beaucoup, euh, Flinx et qui le veulent en figurine parce que là encore, c'est un personnage qui est quand même super important dans l'histoire. Voilà. Mais c'est vrai que, effectivement, il vous faudra peut-être un autre modèle pour un peu compléter vos scènes de jeu avec ce modèle-là. C'est un peu le seul problème que je peux y voir avec le côté un peu fin du modèle et le fait que, voilà, 20 euros, un phénix, deux figurines, c'est tout. Donc, en soi, c'est pas non plus le plus complet des modèles malgré un phénix qui, pour moi, est très solide au niveau de sa construction, au niveau de son design et, euh, au niveau de ses articulations. Donc, voilà. Vous avez compris. Un bon set. Mais, là encore, bah, à vous de voir dans quoi vous aventurer. Mais franchement, c'est un très joli phénix, un très joli set. Il rend vraiment bien. Et, euh, c'est tout, je pense. Donc, on va se quitter là-dessus. Euh, si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, questions, commentaires, allez-y. Posez-les, j'y répondrai. Et puis, bah, pour le reste, portez-vous bien. Pensez une bonne journée, une bonne soirée, moi, ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501